Mon nom est Roland Palmartz, artiste belgo-canadien qui est né en Belgique et qui est de retour en Belgique et qui notamment est beaucoup en France. On va établir un record du monde donc on n'a rien à battre vraiment mais on a le projet de développer pour le record du monde la réalisation de 60 tableaux en 60 heures seulement. Il faut compter que chaque tableau d'un mètre de long sera réalisé en moins d'une heure. 60 aquarelles, 60 heures c'est plus un défi tout à fait personnel qui est relié par exemple à mes 60 ans donc c'est une opportunité. En soi ceci va démontrer une capacité de travail importante c'est le rassemblement et la concentration de 50 ans d'expérience qui se veut en fait un genre de document déposé et la démonstration qui va se faire finalement lors de ce record du monde c'est chacun des aspects que nourrit un artiste au niveau de sa philosophie, de sa technique, de sa spiritualité, de son endurance ou de sa persévérance ou des idées et l'abondance de celles-ci va trouver un engagement dans une concentration en temps tout à fait exceptionnelle. Alors à Arche on a eu l'opportunité de visiter la grande papeterie Arche qui est quand même la papeterie de référence pour l'ensemble de la communauté mondiale des aquarellistes. C'est un des meilleurs papiers au monde qui dans dans la qualité qu'il offre permet finalement un panel d'intervention très importante. Pourquoi Arche aussi parce qu'on a des amis sur place dont Patrick France qui gère aussi l'école d'aquarelle et donc avec ses amis là en discutant et en organisant un stage. On a eu la visite de la mairesse qui s'est intéressé à la possibilité de faire un record du monde et j'évaluais la possibilité de le faire à Montréal, à Londres, à Bruxelles, à Namur notamment et sa réponse a été mais pourquoi pas à Arche. Tout le monde a adhéré, tout le monde a participé à Médicien et ses idées. Ça fait deux ans, deux ans et demi maintenant que chacun travaille au mieux de ses capacités et finalement c'est une très belle relation d'équipe comme ça. J'apprécie beaucoup. Alors les amis, on vous donne rendez-vous à Arche, à la salle de fête de Arche. Le record du monde proprement dit va commencer le 3 octobre dès 6 heures du matin et chaque heure pendant 60 heures. Donc le 3, le 4, le 5 octobre. Jour et nuit c'est visible le 5 octobre, le samedi 5 octobre à 18 heures normalement. Tout devrait être fini. 60 tableaux exposés et puis un verre de champagne pour nous accompagner. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada